... Dans les écoles tirossaises, la municipalité, soutenue par Max, a organisé sur les temps d'activité périscolaire des ateliers sur les folles journées du recyclage poétique ou comment aborder la question du recyclage autrement que de manière classique. Avec le support artistique, le recyclage n'est pas abordé que dans la version éducation environnement et prévention de l'environnement mais aussi sous forme artistique avec du recyclage de bidons et de l'expression des enfants, c'était ça qui nous souciait de proposer aux enfants. Pendant deux semaines, à raison de deux ateliers par semaine, Laurent Rousseau de la Ligue des Utopistes non-alignés est venu initier les enfants à ce recyclage poétique. Oui, c'est un truc sur la poésie de l'objet et la poésie est tout court, c'est-à-dire qu'en décadrant le regard, en regardant l'objet sous une autre forme, on peut se dire, mais tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ? Et du coup, on finit par inventer une machine à caresser les patates. Pour ceux qui viendront jeudi ou vendredi, je montrerai ma machine à caresser les patates. Ce sont des machines et des objets et des instruments qui sont tous fabriqués à partir de récupération. Donc c'est aussi un truc, il y a un côté environnemental aussi évidemment, mais pas que, c'est aussi un truc de poésie pour redonner une nouvelle vie à un objet. Cet atelier avait également pour objectif de mettre en avant le collectif et faire travailler ensemble les enfants sur un projet commun afin de proposer un spectacle aux parents dans l'auditorium du Pôle Sud. Le but ultime, c'est d'arriver à faire un petit spectacle avec les enfants qui soit un spectacle un peu ludique, très court, mais très émouvant, émotionnel, émotionnant comme disent les Italiens. Et surtout que ce soit quelque chose qui est très forte dynamique, c'est-à-dire qu'on arrive à faire d'un seul coup très surprenant et à la fois avec beaucoup de tenue. Donc ça c'est très difficile à obtenir avec les enfants, quelque chose où ils donnent beaucoup d'énergie et que juste après ils soient capables d'être en silence. La restitution a conquis autant les jeunes artistes que le public. J'ai trouvé ça vraiment super, très enrichissant, une super expérience et en échange, il me semble, avec le professionnel, très ludique. Dès qu'une occasion se représentera, je sauterai pour faire un truc comme ça parce que c'était super.